Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les pokémons de la première génération étant donné que mon dernier let's play c'est fini, en tout cas que j'ai fini de l'enregistrer et bien on enchaîne sur 4 analyses pour célébrer d'autres objectifs d'abonnés entre 600 et 650 donc les 610, 620, 630 et 640 abonnés de la chaîne et ce sera comme ça à chaque fois plus les objectifs compteront évidemment, en tout cas pour l'instant et du coup dans l'ordre du Pokédex on va parler de Persian cette fois-ci alors Persian c'est l'évolution de Miaouus, un pokémon bien connu je pense pour la plupart de ceux qui aiment pokémon mais de manière générale Miaouus c'est un pokémon bien connu dans les têtes et c'est un pokémon de type normal pur alors au niveau du type, ça commence assez mal parce que le type normal c'est un mauvais type en stratégie c'est même le pire type stratégique parce que le fait qu'il soit complètement unique dans le jeu c'est justement ce qui le rend problématique le problème du type normal c'est qu'il n'apporte rien dans une team en termes de synergie déjà de base puisque défensivement on a une immunité spectre et une faiblesse au type combat qui est par ailleurs très gênante parce que c'est bien sûr une faiblesse du déplacier et surtout il n'y a pas vraiment d'autres résistances à côté donc c'est un peu limitatif mais aussi offensivement puisque même si le type normal est vu comme ayant un bon coverage qui semble pas mal et bien il est super efficace sur rien et le principe d'un type offensif c'est au contraire d'être super efficace sur d'autres types pour accompagner d'autres pokémons de la team pour avoir cette fameuse synergie et le type normal ne possède pas ça donc du coup t'as que ton type normal seul il n'a même pas de double type donc il n'y a pas vraiment beaucoup d'options à ce niveau là en tout cas déjà son type le range assez mal et comme vous pouvez le constater ici bah voilà c'est pas incroyable et puis surtout il ne peut pas toucher les spectres aussi au niveau ensuite de ses talents alors il en possède trois ce pokémon le premier c'est échauffement, échauffement ça l'empêche de se faire paralyser voilà obtenir cette capacité c'est un peu quand même de paralyser le guéri pour le coup c'est correct comme talent parce que comme c'est un pokémon très rapide on va dire assez rapide comme on peut le constater c'est d'ailleurs sa meilleure statistique c'est pas si mal que ça de pas se faire paralyser parce que comme vous le savez ça reste la vitesse évidemment du pokémon mais bon voilà correct sans plus à côté de ça il a un technicien alors technicien à plus de 60 à plus de 50% pardon les moves qui ont 60 de puissance ou moins ce qui est correctissime parce que il y a quelques moves qui profitent de ça qui ont une basse puissance mais le problème c'est que et bah ces stats offensives sont pas bonnes voire misérables presque ce qui fait que ça profite pas assez bien de ce talent technicien clairement il y a quelques petits moves et encore ils sont pas nombreux qui peuvent essayer de tricher un peu malheureusement avec des bases statistiques faibles bah c'est vraiment pas bon et pour finir bon tension ça on s'en fiche un peu ça empêche l'adversaire de manger des peines clairement pas vraiment d'intérêt et donc du coup bah les statistiques de ce pokémon on le voit elles sont clairement mauvaises à part la vitesse qui est sa meilleure stat encore une fois 115 ça reste une stat de vitesse assez bonne au détriment du reste des stats qui est complètement mauvaise avec un bulk de 65-60-65 vraiment pas fou comme bulk clairement et pour aller avec tout ça 70 en attaque 65 en attaque spéciale c'est vraiment des statistiques extrêmement mauvaises qui sont clairement pas justifiables aujourd'hui maintenant on va s'intéresser à son movepool le movepool de ce pokémon alors notamment par rapport à technicien parce que c'est un peu le seul truc qui peut essayer de rattraper le fait que le pokémon est une statistique offensive aussi mauvaise mais ça ne suffit évidemment pas comme vous en doutez ah il a quelques moves autant il en reste sur le physique et sur le spécial mais un peu plus sur le physique avec notamment bluff alors bluff la priorité qui est stabé et qui profite de technicien donc c'est moins pire on va dire mais ça reste sur 70 en attaque donc voilà c'est pas fou à côté il a vanglas notamment il a aéropique il a morsure qui profite de technicien aussi et sur le spécial aussi il y a aussi trailblaze nouvelle attaque de la 9G ça fait des petits coverage par-ci par-là qui sont pseudo-stabés mais ça reste sur cette mauvaise puissance cette... oui mauvaise puissance il a aussi accès à sabotage c'est correct il a calinerie aussi pour les types combat il a gunkshot pour certains types fées peut-être voilà bon gunkshot c'est une faible précision par contre attention et sur le spécial il a aussi quelques trucs bon il a tonnerre ça c'est un peu inutile il a ballonbre aussi il a des attaques cool en vrai mais avec un Pokémon qui a 65 en attaque qui tape quasiment si fort que Delcati tu peux pas vraiment trop le justifier après en vrai il a machination mais bon c'est pas vraiment rentable surtout qu'à côté le Pokémon étant avec un bulk aussi misérable on peut pas vraiment trop se placer avec ça c'est aussi un Pokémon très fragile donc il peut même pas avoir besoin de pouvoir se placer sur le plan soutien il a pratiquement rien aussi ah oui il a aussi demi-tour ouais demi-tour ça va mais c'est des Pokémon meilleurs évidemment sur le soutien il a pratiquement rien bon il a cage éclair il a provoke c'est tout voilà il a hypnose aussi mais bon c'est pas très précis ça sert pas grand chose sur un Pokémon comme ça voilà il a vraiment pas grand chose il a aussi hâte mais il est déjà très rapide amnésie bof bof surtout qu'il est très très mauvais en stats défensives donc le soutien c'est pas vraiment fou clairement il est pas vraiment un truc très adapté donc bah c'est un petit peu compliqué pour ce Pokémon pourtant qu'il pouvait faire le taf correct avec Technicien et ses quelques moves mais trop de choses derrière ne vont pas son type ne va pas donc un Pokémon comme ça aujourd'hui il est donc revenu en 9ème génération même le Terra Christade il ne change pas grand chose puisque Terra Christade est des stats mauvaises donc voilà et comme le prouvent les usages on peut le voir on est du 115ème avec même pas 1% du tiers on est du vous doutez que c'est vraiment pas fou et que ce Pokémon est évidemment extrêmement mauvais mais bon voilà c'est dans l'ordre il fallait le faire on l'a fait c'est une anomalie est certes moins plus courte que les autres n'importe quoi il y a plus ou moins à dire ça dépend du Pokémon merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette analyse-ci et on se retrouve pour la suite on a encore 3 analyses qui vont enchaîner là maintenant sur 2 jours avant de réattaquer sur un nouveau let's play pour le prochain objectif d'abonnés et pour le coup ce let's play là je pense que ni moi ni personne pour ma part je m'y attendais pas de faire ça c'est un let's play qui va être assez long je préfère vous prévenir je vous dis rien pour l'instant vous le saurez en temps voulu mais voilà merci beaucoup de m'avoir suivi en tout cas à très vite pour la suite ciao